Bonjour, bienvenue à cette cinquième communauté de pratiques de sciences et technologie pour cette année 2016-2017. Salut Thomas. Aujourd'hui, on va quand même faire la rencontre parce que il y a quand même quelques endroits où il y a des gens au bureau et s'il y en a qui voudront écouter par après ou lire les belles notes de Bianca, bien pourront le faire. On a entre autres l'invite d'Olivier Rémiard aujourd'hui. J'ai donc mis son point en premier à l'ordre du jour, je ne connaissais pas son horaire du temps, mais si Olivier tu veux rester, tu peux rester. Mais je te céderai la parole dès maintenant pour nous donner des nouvelles, des travaux de BIM. Oui, bien bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Juste pour être certain que vous m'entendez bien. Parfait. Alors, bien juste rapidement, habituellement les travaux à BIM, ils sont coordonnés par le comité de planification et de coordination, c'est-à-dire le regroupement de commissions scolaires qui vient donner des priorités à BIM en FGA. Donc, cette année, notre priorité en sciences techno, pour ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner les milieux qui étaient volontaires à développer des épreuves avec nous. Actuellement, on a cinq commissions scolaires qui se sont portées volontaires et sur la planche, en fait, les épreuves qu'on compte élaborer, ce serait, je vous parle en date du 15 mars, deux épreuves en 3061 pour le cours musculo-squelettique en secondaire 3. Ensuite de ça, on a une commission scolaire volontaire pour le 3065, développer une version et on a un milieu aussi pour chimie 5062. En parallèle à nos travaux au secteur francophone, nos collègues du secteur anglophone développent, eux, des versions B pour les cours de chimie et de physique, 5061 chimie, 5061 physique. Donc, on est là pour vous accompagner. Actuellement, on démarre les travaux pour la FDD en sciences et au fur et à mesure que les équipes volontaires vont se manifester, bien, moi, je vais me déplacer pour accompagner les milieux. On souhaite aussi faire une covalidation entre les commissions scolaires. Comme le modèle est en appropriation, bien, on veut avoir l'avis des autres commissions scolaires qui travaillent avec nous autres. Donc, il y aura une intervalidation des épreuves avant qu'elles soient disponibles et qu'elles soient déposées dans les examens. Grosso modo, c'est ce qui se passe de notre côté, là, à BIME. Est-ce que vous avez des équipes en 4064? Pour le moment, non. Pour le moment, non. J'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi des volontaires pour 3062 ou 63. Ils n'ont pas décidé encore laquelle épreuve il était pour prendre. Super. Merci, Olivier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Olivier pendant qu'il est là? Gilles, ensuite Bianca? Ou Bianca, en tout cas, peu importe. Oui, bonjour. Oui, ma question, c'est, oui, ça va bien, M. Rémiard, est-ce que vous, est-ce que le mandat de BIME pour les sciences, est-ce que c'était de faire un prototype? Parce que je vois que vous allez faire deux épreuves en 3061, mais est-ce que le mandat, c'était un prototype par cours? En fait, c'était ça ma question. Habituellement, oui, pour les cours de troisième secondaire, sauf pour le cours de 3061, il y a deux commissions scolaires qui se sont portées volontaires en même temps. Donc, on aura une version AB. Le CPC, le comité de commission scolaire, nous a dit, adaptez-vous aux commissions scolaires volontaires. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas, tu sais, on n'a pas imposé de développer des versions A pour tous les cours dès le début. Mais si ça se passe comme c'est prévu, là, on devrait avoir des versions A pour 4 des 5 cours de troisième secondaire. Excellent, merci. C'est juste pour les notes, je vous fais un petit rappel pour être sûr que j'en ai pas oublié. On a dit deux épreuves en 3061, une en 3062 ou 63, c'est pas encore décidé, une en 3065, une chimie 5062, une physique 5061, puis un chimie 5061. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que c'est correct? C'est correct, les deux de chimie physique, les deux dernières, c'est le secteur anglophone qui les développe. On devra les traduire. J'en profite pour vous lancer le message. Si vous avez dans votre réseau des gens qui sont à l'aise à la fois en science et à la fois pour traduire les épreuves, envoyez-moi leur nom. On cherche à se constituer une banque de traducteurs de l'anglais vers le français. Donc, ça prend des gens dont la langue maternelle est le français. En conclusion, le travail avec les épreuves de BIM, pour l'instant, on est en élaboration conjointe avec les commissions scolaires volontaires, mais il sera toujours possible par la suite de nous faire parvenir des épreuves qui seront validées un peu comme on fonctionnait auparavant. Mais ce sera peut-être dans une deuxième phase, qu'on recevra les épreuves, qu'on pourra les valider à l'interne pour faire appel à une autre commission scolaire pour ensuite les déposer dans J'examine. Puis s'il y a des volontaires encore, manifestez-vous, on est capable de vous accompagner encore. Merci Olivier, puis j'imagine si on a d'autres questions ou quoi que ce soit, on peut communiquer avec toi. Oui, je vais rester présent. Je t'invite à écrire. Ok, super. Je t'invite à écrire ton courriel dans le clavardage, comme ça Bianca pourra le mettre dans les notes de la rencontre. Merci beaucoup Olivier de ta présence et de ces nouvelles. Je suis quand même encourageante. Donc on va passer au prochain point. C'est un point de Claudine Jourdain. Je crois qu'elle n'est pas là. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille au point dont les gens sont présents. Ça va être un petit peu plus facile de discuter. Mais si vous avez des questions ou des interventions à faire pour les trois points qui suivent, soit les unités, le test diagnostique, les évaluations disponibles. Je pense que les évaluations disponibles, on a un petit peu fait le tour avec Olivier. Est-ce qu'on se partage la tâche? bien oui, les gens volontaires peuvent s'impliquer avec BIM. Donc s'il y a des mains qui veulent se lever pour intervenir là-dessus, sinon j'irais au point suivant. Donc on va continuer. Le point, celle-là, c'est moi qui l'avais mis. C'était 4062, feuille de cheminement en construction. Mais oui, c'est encore le cas. C'est pas encore très, très joli. Je ne l'ai pas déposé. Je ne partagerai pas nécessairement aujourd'hui. Mon autre élève qui était que là n'est plus que là, donc ça va un petit peu moins vite. Et de mon côté, je travaille un petit peu moins là-dessus aussi. Donc c'est pour ça que je n'y ai pas retouché. Je vais probablement déposer ça à la prochaine rencontre dans un mois quand ça va être encore trop, trop barbouli. Mais il existe un certain cheminement là, une suite de situations d'apprentissage qui fait qu'on passe au travers de tous les concepts du cours et de différentes démarches d'investigation et tout. Et c'est en construction. je sais que Vivaki aussi là, de son côté, prépare quelque chose tranquillement. D'autres gens aussi là. Jamel d'ailleurs qui est présent m'avait posé des questions à ce sujet-là. Mais je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point. Sinon, on va passer au point suivant qui était le point de Florian. Est-ce que la séquence choisie en 3 influencera le choix de la séquence en 4? Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses pour elle? Est-ce qu'il y a une influence entre le choix de la séquence en 3 et en 4? Oui, Vivaki? En fait, bien moi, je pense que ça va être comme en map parce qu'en 3, normalement, tu t'explores là. Puis après ça, tu choisis. Je ne pense pas que ça va avoir d'impact. Mais c'est sûr que si les élèves ont plus d'intérêt pour une séquence, bien ils vont s'en découvrir en 3. Est-ce qu'ils vont rester? Moi, je pensais qu'il y a d'influence au niveau, peut-être d'influencer le choix de l'élève, mais il n'y a pas à mon avis d'influence au niveau de l'obliguer l'élève à prendre certains cours. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais il faudrait peut-être demander à Doris pour quelqu'un qui est plus au niveau de la ciblaison. Voilà. Merci Vivaki. Floriane dit, j'ai un micro, mais je pense que tu ne m'entends pas. Effectivement, là, on n'entend rien. J'invite Olivier d'ailleurs à cliquer sur son icône de micro pour le fermer. Je pense qu'il est encore ouvert. Bianca? Donc, si on se fie à la feuille qu'on a eue dans les dernières formations, c'est que ça n'a pas d'influence. On peut faire n'importe quel parcours. Les 3 premiers sont obligatoires. On choisit entre les derniers. Mais c'est sûr que, sous toute logique, si on va aller chercher nos sciences fortes, ce serait bien qu'ils fassent un peu de techno au départ pour avoir les plans, les dessins techniques et ces choses-là parce que ça leur donnerait un sérieux coup de main. Effectivement, Bianca, je t'accite de ton avis, là, dépendamment si l'élève fait ST ou ST et STE. On peut l'encourager, mais comme disait Vivaki, c'est sûr que ça dépend de ses intérêts. Mais il n'y a absolument pas de préalable ou d'influence ou de décision irréversible. Oui, Vivaki ? Je trouve ça vraiment pertinent ce que tu dis, Bianca, mais en même temps, je pense qu'il faudrait qu'on discute avec nos équipes de confiance en orientation pour justement qu'ils orientent bien les élèves. Parce que souvent, eux, ils font le travail, moi, je subis parfois les conséquences dans le sens que ce serait peut-être de s'asseoir avec les CO et de dire, OK, là, si les élèves vont aller par les sciences sportives, il faudrait qu'ils aient la technologie, donc je ferais qu'ils soient inclus au profil. Ça serait peut-être important de se coordonner à ce moment-là avec l'équipe. Voilà. Merci, Vivaki. Je n'en ai rien écrit. C'était surtout au niveau des préalables nécessaires pour une séquence ou l'autre en quatre. Je pense que Vivaki et Bianca ont quand même traité de ça. C'est-à-dire que s'ils font ST et STE, ils vont donc faire le ST4063, dans lequel il y a beaucoup de concepts qui touchent à l'univers technologique. Donc, le fait de faire le cours ST3065 les préparerait très bien à ce cours 4063. Mais est-ce une obligation? Non, mais est-ce préférable? Probablement. C'est à l'usure aussi qu'on va voir, mais je crois que oui. Est-ce que ça répond à ta question, Floriane? Tu n'as pas de micro, mais tu peux écrire dans le chat ou préciser ou relancer la question. Excellent. Merci d'avoir ajouté ce point à l'heure du jour. Aki et je vais venir, rencontre SCT. Ça avait été discuté, il y a des gens qui avaient fait la demande pour qu'on ait une rencontre. Excusez, il y a un dinosaure qui crie dans la maison. Il y a une rencontre de science et j'ai discuté avec Daniel pour voir si c'était possible, mais on dirait que toutes les heures toujours sont bookées pour le congrès, même que les repas, le déjeuner, ce n'est pas un buffet déjeuner, donc ça serait difficile d'organiser quelque chose, même pendant le déjeuner. Mais si jamais il y en a qui veulent se rencontrer, soit la veille ou au soir ou de quoi, c'est toujours possible. Mais ce que Daniel me mentionnait, qui serait peut-être une bonne idée, c'est le prochain séminaire automnal, de faire des rencontres moins style conférences, mais plus des chantiers de travail par matière. Donc, si l'idée vous intéresse, je vous invite à encourager la KFGA à aller dans ce sens. Donc, voilà, est-ce qu'il y en a sinon qui vont faire un meeting quelconque avant la KFGA ou le soir ou pendant les journées? C'est quand même assez chargé. Peut-être qu'il n'y a rien de prévu vraiment. Sinon, il y a quelqu'un qui dit que je n'y vais pas. Allons aux deux prochains points dans ce cas. J'en ai déjà parlé, mais je peux en regler un petit mot. Si jamais il y a des volontaires pour donner leur avis sur un possible cheminement d'apprentissage en 4063 ou sur des situations plus précises, il y a déjà deux personnes qui se sont manifestées et nous en sommes bien contents. Si jamais il y a d'autres gens qui veulent travailler sur ce cours-là, mais qui n'ont pas énormément d'heures à mettre, mais qui voudraient quand même donner leur avis, là, on prend les noms. Vivaki, je cède la parole. Ensuite, Bianca. En fait, moi, c'est une question parce que moi, j'aurais pas d'élèves, là, pour l'expérimenter. Je pense que c'est un peu ça qu'on soit. Par contre, je serais bien intéressée, là, à regarder le cheminement, voir, genre, 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 le temps, là, après le mois de mars. Là, je suis vraiment dans le jus, comme on dit, mais j'aimerais bien ça, là, parce que, tu sais, ça peut aider, là. Sinon, je sais que, généralement, ce qui se fait est très bien. J'ai pas vraiment besoin, là, de vous épauler, mais ça m'intéresse, là, de donner un coup de pouce, là, pour donner mon avis. Il n'y a pas de problème. Mais je pourrais pas, malheureusement, l'expérimenter avec un élève. Ça va être l'année prochaine. Si c'est ça, ça va bien. Voilà. Je vous remercie, Vicky. C'est très bien noté. Puis, non, c'est pas nécessairement pour l'expérimentation, mais c'est aussi pour, des fois, on est quête à travailler là-dessus, puis on est dans notre bulle, puis on pense c'est bien bon, mais d'avoir des avis extérieurs qui nous ramènent, des fois, c'est pertinent. Bianca? J'avais la même réflexion parce que, moi, je n'ai pas d'élève, donc je peux pas expérimenter, mais sauf que, là, ma direction vient de m'accorder un deux heures avec un prof qui est ébéniste charpentier. Ça fait que ça pourrait être intéressant de plancher là-dessus parce qu'il y a une vision particulière, là. Donc, ce monsieur-là va m'aider un deux heures semaine. Ça fait que ça pourrait être très pertinent, mais j'ai pas d'élève, là. Il n'y a pas de cours de démarche. Excellent. Bien, ce que je vous propose, c'est de vous contacter personnellement pour voir, là, à quel niveau et dans quelle spécificité, là, vous voulez donner un petit coup de main à ça. Merci beaucoup. Chimie et physique des développements. Personnellement, j'ai mis ça de côté pendant longtemps, là. J'ai beaucoup plus travaillé en sciences et technologies, mais c'est des nouveaux cours. J'ai eu deux... pas deux problèmes, là, mais deux anecdotes non plus. Oui, bien, deux situations dans notre centre qui faisaient que l'élève était serré dans le temps, puis que si on avait... si on donnait le nouveau chimie, le nouveau physique, ça l'aidait vraiment à gagner du temps parce que, bon, soit que c'était en même temps cégep et adulte ou quoi que ce soit, mais je pense que de plus en plus, on va avoir avantage à donner ces cours-là. La SOFAD a publié des guides d'apprentissage dans ces deux cours-là, dans les deux cours des deux programmes. Donc, techniquement, on a au moins un matériel d'apprentissage complet, complet utilisé. Est-ce qu'il y en a qui se sont penchés là-dessus, qui ont commencé à regarder ça? Je voudrais en parler, échanger sur le sujet. Nous, on n'a presque pas regardé. Donc, chez moi, le prof de science a fait les volumes. Bon, il dit que c'est un ramassis un peu des deux volumes. Là, il dit que ce n'est pas complexe pour nous. C'est même que maintenant, il dit qu'on nivelle vers le bas. Lui, il est un petit peu frustré. Il trouve qu'on a fait fi de plusieurs parties de matière qui étaient importantes pour le cégep. Donc, il est comme scandalisé un petit peu, là. Il faut gérer avec ça. Mais il dit qu'en tant que tel, pour nous, ça ne sera pas difficile. C'est vraiment, on a coupé dans le gras. Ça fait que les livres vont être plus faciles à faire. Il reste à voir aussi. Bien, c'est les situations d'apprentissage qui vont nous rester annexées avec ça. Et de voir aussi les examens de quoi, à quoi ils vont ressembler. Est-ce que c'était les mêmes commentaires pour chimie et physique? Tout à fait. C'est ce qu'il disait dans les deux cas, là. Qu'il coupait dans certaines choses, là. Puis là, il m'a sorti les théories qui manquaient. Puis, il était abasourdi. Il disait, c'est pas petit. Il va avoir de la difficulté au cégep. Parce que le cégep, eux, n'ont pas changé leur pratique. On avait cet avantage-là quand même d'en donner beaucoup sur la théorie. Ça fait que c'est ça. Il trouve qu'on en a beaucoup enlevé. Que ce soit en physique ou en chimie. Les deux matériels. Ce qui est au moins... Au moins, au secteur des jeunes, c'est la même chose. Donc, aux adultes, à avoir joué au même niveau, là. Mais, effectivement, il y a quand même deux unités de moins. Donc, 60 heures de cours. Donc, automatiquement, moins de concepts. C'est très cher. Mideki? Oui. Moi, personnellement, j'ai regardé rapidement. J'ai regardé un peu le programme aussi rapidement. Mais, moi, je suis super optimiste. Je sais qu'il y a des concepts qui sont partis. Il y en a d'autres qui ont été enrichis tant qu'à moi. L'oxydoréduction, c'est difficile. Mais, moi, je pense que peut-être qu'il va falloir rajouter des petites choses pour aider les élèves qui vont aller en science-co. Mais, moi, j'en ai pas beaucoup. Donc, ça me stresse pas. Puis, c'est sûr que moi, j'ai hâte de voir les épreuves, là. Surtout le laboratoire. Jusqu'oimer les élèves. Parce que là, je pense qu'il va falloir vraiment faire encore des labos plus intéressants avec vraiment des hypothèses. Puis, c'est vraiment engageant. Parce que moi, je le trouvais vraiment plate, le programme. Parce que, excusez mon grand-parler. Mais, j'ai l'impression que ça va être une belle opportunité de faire aimer ces deux matières-là. Parce que c'est quand même lourd trois guides. Paulie, pardon, ça durait des années. Là, je pense qu'on a raccourci ça. C'est plus réaliste. Moi, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'amuser. Mais, il n'y a pas vraiment de défi d'appropriation. Donc, c'est hyper assurant. Mais, mettons qu'on est... Moi, j'ai rien de fait. Puis, je sais que ça va être pour bientôt. Quand les épreuves vont être disponibles, ça va être go. Il faut aller se sanctionner avec ce sigle-là. Mais, ce n'est pas notre priorité, malheureusement. J'ai bien hâte d'avoir du temps. Mais, c'est fou en ce moment. Avec les maths en plus, je pense que... Moi, je vais prendre ce qu'il y a. Puis, voilà. Je n'ai pas d'inquiétude, en fait. Voilà. Merci pour ton témoignage. J'aimerais prendre une partie de ton intervention, Vicky, pour lancer la question à Olivier. Je sais qu'on ne peut pas vraiment parler des examens, des tâches et tout. Mais, je pense qu'Olivier, je ne sais pas si tu es ouvert à nous parler un peu du style, l'approche. Est-ce que ça va vraiment en continuité avec la quatrième secondaire? Est-ce que, vraiment, c'est différent? Tu connais probablement ce qu'on fait actuellement aussi en évaluation chimique physique. Je te laisse la parole. Bien, tu fais bien de me lancer la balle au bon. Je ne savais pas si j'étais pour intervenir. Pour faire suite un peu aux commentaires que vous avez entendus dans votre milieu, Bianca, c'est vrai que le quoi des programmes, le contenu, la quantité de concepts prescrits, elle peut paraître moindre que le nombre d'objectifs qu'il y avait dans les anciens programmes de chimie physique. Sauf que c'est le comment travailler avec ces concepts-là qui change. Dans ce que moi, ce qu'on prépare pour accompagner les enseignants puis les milieux à faire les épreuves, il faut beaucoup travailler à mettre en contexte les concepts du cours. On va prendre un cours de chimie. Présenter une situation dans laquelle les concepts, pas qu'ils sont cachés, mais qu'ils sont sous-entendus pour que les étudiants allument par eux-mêmes que c'est ce concept-là qu'ils doivent mobiliser, puis ensuite résoudre le problème. Pour ce qui est des épreuves pratiques, c'est un gros changement de culture. Moi, ce que j'ai eu de temps en temps, on continue de recevoir puis de mettre à jour les épreuves de laboratoire des anciens cours. Il n'y a pas de protocole déjà d'écrit et de position. L'élève doit juste juger un protocole écrit ou travailler avec ce protocole-là sur papier pour répondre à des questions. C'est vraiment la démarche scientifique dans un laboratoire. C'est quoi mon hypothèse? Comment je vais faire pour prendre mes mesures? Quelles mesures je vais prendre? Donc, le traitement des concepts est beaucoup... En tout cas, c'est vraiment un changement par rapport à ce qu'il y a actuellement dans l'examine. J'imagine qu'il va falloir... En tout cas, ça va avoir un impact aussi sur le travail que les étudiants vont faire en classe. Parce que ça va être un choc, à mon avis. Merci Olivier. J'aborde un peu dans le même sens. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder les épreuves de la quatrième secondaire. Peu importe les cours, quand on soit un, deux, trois. Je pense que c'est dans la même... Dans la même lignée. L'élève est face à un problème et doit prendre des décisions. Il doit faire des choix. Il doit choisir son matériel. Choisir qu'est-ce qu'il doit mesurer aussi. Quelles variables il va prendre. Et ça, ce n'est pas évident. Mais je pense même en chimie, des fois, ça va prendre beaucoup de compétences, mais pas nécessairement beaucoup de concepts de chimie pour décider quoi faire. Mais l'examen amène à expliquer à l'aide des concepts de chimie. Donc, il faut qu'il connaisse quand même bien ses concepts. Pour expliquer le pourquoi de ses choix et tout. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres interventions? Olivier, je ne sais pas si tu veux, tu as eu des nouvelles idées. Bien, tu sais, je fais juste penser au traitement des chiffres significatifs puis de la précision des instruments de mesure. Ça fait partie des techniques que les étudiants doivent maîtriser. Mais pour aller voir s'ils le maîtrisent, on va les mettre dans un contexte où eux, ils ont à eux-mêmes choisir un des instruments de mesure puis à gérer son imprécision. Pendant qu'ils sont encore en train de régler d'autres choses là, de procéder à l'expérimentation qu'ils ont choisi de faire. Donc, il y a beaucoup de latitude qui est laissée à l'étudiant. Notre défi, nous, c'est comment encadrer ça pour que ça reste réalisable dans un contexte d'évaluation. J'ai dit tantôt que c'était un choc, mais c'est une approche vraiment… En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. C'est stimulant d'aller, de se poser la question comment on est capable d'aborder les concepts de chimie que les étudiants ont étudiés dans un contexte réaliste en classe, mais qui va les faire eux-mêmes prendre des mesures. On est… En tout cas, je pense que ça a du potentiel. Puis, il y a une information pertinente aussi. Les examens pratiques sont de trois heures. Donc, ça, ça va être un trois heures avec le technicien ou l'enseignant aussi présent au laboratoire. Donc, c'est quelque chose à prévoir dans les tâches ou dans les modalités du centre pour qu'un enseignant ou un technicien ait ce temps-là de reconnu. Oui, Viveki? Effectivement, ça fait beaucoup de défis. Mais, d'un autre côté, les élèves, on les prépare vraiment bien à la vraie vie. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches, puis c'est ça, hein. Le chercheur, il ne dit pas quelle… la valise PCR faire, là. Tu dois les chercher, là. Tu dois faire ta documentation, faire ta recherche, puis aller à préparer ton protocole. C'est carrément ça, là. Quand tu passes au niveau après le cégep, là, c'est ça. Puis la vraie vie, c'est prendre des décisions maintenant. C'est bien rare qu'on ait un emploi où tout le monde a le protocole. Bien, il y en a, là, je sais. Parce que ceux qui font chimie-physique, généralement, on s'attend à ce que soit le plus autonomie. C'est possible. Je pense que ce programme-là va mieux répondre à ses besoins. Mais, oui, effectivement, c'est des bons défis au niveau de la gestion des apprentissages. Merci. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudra bonifier le matériel de la céfale, s'ils vont moins dans ce sens-là. Mais, je ne peux pas dire, je n'ai pas vraiment regardé. Gilles Coulombe. Oui, j'ai une question qui s'adresse, bien, autant à François qu'à K. Olivier, là. Mais, je pourrais aller voir les épreuves, là, en quatre pour vie de fille, mais je vous pose la question quand même. On est là. Quand vous parlez d'un trois heures en laboratoire, est-ce que c'est pour toutes les épreuves en sciences? Est-ce que c'est en quatre et en cinq, ou c'est juste en cinq? Je ne pourrais pas répondre par cœur, là. Il y a des épreuves qui sont en atelier, en trois, en quatre, en cinq, qui sont en atelier, en laboratoire. Il faudrait que j'épluche les DDE. Donc, je ne sais pas par cœur. Ça va, merci. Mais, quand vous parliez tantôt d'un trois heures, François, tu disais trois heures en laboratoire. Tu parlais des cours de chimie physique de cinq, c'est ça? Moi, je parlais des cours de chimie. Donc, en secondaire à trois, c'est deux heures. En secondaire à quatre, les deux premiers cours, c'est deux heures aussi. Mais le 40-63, c'est trois heures. 40-64, je ne sais pas. Il y a chimie, c'est trois heures. Il y a chimie, c'est trois heures. Olivier, je n'ai pas... C'est bon, merci. Le 40-64, par hasard, je suis tombé dessus, c'est deux heures aussi. OK. Donc, il y a juste le 40-63 et chimie. Physique, je ne sais pas, mais ça ne me surprendrait pas que ça soit trois heures, là, s'il faut faire un rapport de laboratoire. C'est ça aussi qui fait que c'est plus long en chimie, c'est que l'élève doit faire un rapport de laboratoire complet, en plus de l'expérimentation. Puis, des fois, on va le voir, là, elles ne sont pas plus faites des examens, là, mais des fois, juste les manip, si tu veux tester la vitesse de réaction, ça ne se fait pas en une minute. Tu étales tes mesures dans le temps. Des fois, il faut que tu reprennes tes mesures plusieurs fois, donc, c'est ça aussi qui fait que c'est long. Contrairement à 40-61, là, ce n'est pas super long. Est-ce que ça répond à ta question, Gilles? Oui, ça aussi. Cette information-là se trouve dans les DDE, comme disait Olivier. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à la chimie physique? Qui sont, comme Vécky disait, je pense que des problèmes qui vont être intéressants à donner, un peu moins longs aussi. Donc, je ne pense pas que ça fasse qu'il y ait plus de gens qui y a, mais peut-être qu'il y en a plus qui vont passer au travers. Surtout s'ils vont passer au travers du 3 et du 4 avant, 5 devraient venir. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, la rencontre est presque terminée. Je vous invite à réfléchir à des sujets, là, si vous avez des idées que vous pouvez discuter. Sinon, là, je pense que ça fait trois fois, je le dis, là, mais c'était jamais de des voix, là. Le site robotique éducatif, c'est un atelier à la STQ que j'avais assisté. Ils ont deux labos avec exao de montée en chimie de 5. C'est deux amis, là, qui font ça. Et supposément qu'ils voulaient en déposer d'autres. Je ne sais pas s'ils vont concretiser ça. Mais pour ceux qui ont acheté des kits de robotique qu'ils utilisent en mathématiques, qu'ils voudraient, ouais, bien en science, ça a l'air qu'on peut faire de quoi avec la robotique illégale ou autre. Mais oui, vous pouvez faire des choses qui sont quand même intéressantes. Soit sous forme de démo, soit sous forme de laboratoire pour les données. Donc, vous allez chercher l'information qui est là. Et sinon, j'avais mis une autre question. Est-ce qu'il y en a qui ont des nouvelles, des maisons d'édition? Que ce soit en 3, en 4, en 5. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Pas des schools, là, mais des nouvelles. Je sais que, je pense, ça travaille fort ces temps-ci. On entendait, est-ce que ça va être prêt en juin? Est-ce que ça va être prêt en août, septembre? Je n'ai pas rien d'informations à partager. Je pense, on te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Moi, je travaille sur la deuxième version du cahier d'apprentissage de changement climatique de la SOFAB. Ça avance, c'est plus exigeant que je pensais. Mais l'objectif, c'est que le cahier soit prêt pour l'automne. Donc, je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais c'est quand même pas mal de travail de réaménagement du cahier pour le rendre un peu plus conforme au programme. Ça fait qu'il va y avoir plus de... il va y avoir des situations d'apprentissage au début des chapitres. L'enseignement va être donc... pas l'enseignement, mais l'apprentissage va se faire en contexte. Il va y avoir ensuite des situations d'intégration au fin du chapitre pour conclure chacun des chapitres. En tout cas, au niveau du design pédagogique, je vous dirais que ça va être beaucoup plus conforme avec l'approche par compétence, avec mobilisation des ressources dans des situations d'apprentissage. J'ai bien hâte d'avoir des commentaires de votre part quand ça va être sorti, mais je travaille pas dans ce sens-là. Voilà, par là de ça, les nouvelles, les autres cours, la SOFAD, je sais qu'ils ont l'intention de travailler sur le 4063, et le 4061 aussi, ils sont en train de travailler là-dessus. 4064 avance quand même assez bien aussi à un auteur pour retravailler la deuxième version du cahier. Donc, ça avance rondement. Leur objectif, c'est de finir les cahiers, je pense, pour l'automne, pour le début de l'année scolaire. Ils ont l'intention de faire le secondaire 3 aussi éventuellement. 4063 va se faire. Bon, le chiffre physique, c'est déjà sorti. Ils n'ont pas l'intention de refaire le cahier. En tout cas, pas pour l'instant, mais ça avance. Voilà, c'est ce que j'ai eu comme informatique de la SOFAD. Merci beaucoup, France. J'espère que ça sera le début de l'automne et non la fin. Mais c'est sûr que c'est très très long et très vite comme travail et on comprend ça aussi. Il y a qui ? Oui, j'ai ma question. Je voulais savoir, dans vos situations d'apprentissage, je ne sais pas si vous pouvez en parler. Est-ce que ça inclut les acteurs de laboratoire ? Est-ce que ça inclut les acteurs expérimentaires, la manipulation ou simplement la compétence ? Mais la CD2 va être développée. Ça ne sera pas comme la première version où c'était un protocole qu'on donnait et que les élèves devaient faire la recette. Ça va vraiment développer leur propre protocole. Je vous dirais que moi, comment je vois ça pour l'instant, je suis dans les premiers chapitres. J'essaie d'y aller progressivement. La première expérimentation va être un petit peu plus guidée et au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus autonomes pour développer leur démarche expérimentale d'eux-mêmes. Donc, j'essaie de graduer ça pour que ça soit réalisable pour eux. Et les rassurer aussi, ils sont capables de le faire. Donc, c'est d'aller progressivement. Merci, François. Merci, Vivaqui. Est-ce qu'il y a d'autres points qui seraient à discuter concernant le cours de sciences et technologie ? Olivier est encore là aussi, si vous avez d'autres questions pour nous. Oui, Vivaqui. Je me questionnais. En fait, j'ai laissé un message à Doris. Je ne sais pas si elle est au bureau présentement. Mais je voulais savoir, pour SCT 4064, parce que j'ai l'impression de commencer, d'avoir engagé avec le Centre Saint-Louis à faire une feuille de route. Peut-être pas comme un cahier en main. Et également un genre de pré-test. Ça va être fait d'ici juin, 5 juin. Je voulais savoir s'il y avait d'autres équipes qui travaillaient là-dessus. Pour savoir, pour ne pas se prendre les mêmes thèmes, c'est quelque chose comme... Ben, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore de thème retenu. C'est savoir s'il y avait des intentions sur sa vie, s'il y avait des gens qui avaient l'intention de développer le SCT 4064. Donc, la question est lancée. Il y en a qui ont des réponses là-dessus. Pour ma part, je ne connais pas personne d'autre qui travaille, disons, activement sur ce cours. Donc, si jamais il y en a qui écoutent cette vidéo, vous pouvez écrire à HVP. Mais, je n'ai pas entendu personne. Il y a la sofade, c'est sûr qu'ils vont refaire leur cahier. Mais, je ne pense pas que... Je ne pense pas que tu puisses savoir les trucs qu'ils vont faire là-dedans. Donc, si jamais il y en a qui veulent travailler avec Viveki, je vous invite à lui écrire. Sinon, il y avait quelques messages dans le chat, Olivier, qui confirmaient que c'était 180 minutes, donc 3 heures pour des parties pratiques en physique. Sinon, il y a Floriane qui disait, j'ai parlé avec la responsable chez Kinesis. Il prépare une mise à niveau SCT 3061 qui prépare seulement aux notions sans situation d'apprentissage. Je pense qu'ils font comme un recueil de notions, si je comprends mieux. C'était ce qu'ils avaient présenté aussi au Célimin automnal à cet automne. Donc, j'imagine qu'ils poursuivent dans cette voie-là. S'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, je... Je proposerai la fermeture de cette rencontre. On va vous remercier beaucoup d'avoir gravé la tempête. Merci, Olivier, pour ta présence. Merci beaucoup, Bianca, pour les notes encore. C'est un petit peu moins que d'habitude, là. Il y a une tempête, on se le dit. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Dans la prochaine semaine environ, je vais envoyer le résumé avec le lien vers la vidéo et tout. Et j'annoncerai aussi de la prochaine... La date pour la prochaine rencontre qui n'est pas encore déterminée. ... ... ...